Bienvenue sur la chaîne YouTube des Terres d'Alma. Je suis ravie de vous retrouver. Et on a la chance aujourd'hui d'être accompagnée par Manon. Manon, je voulais vous la présenter. Moi, je la connais personnellement, parce qu'en ce moment, je vis avec elle et j'ai cette chance. Et je voulais vous la présenter parce que Manon, elle a créé un oracle. Et je sais que dans ma communauté, vous êtes beaucoup à utiliser des oracles et aussi beaucoup à vouloir en utiliser, mais à ne pas savoir comment. Donc, j'ai demandé à Manon si elle était d'accord pour venir sur la chaîne YouTube pour présenter les oracles. Mais avant, je vais demander à Manon de se présenter parce que moi, je la connais, mais vous, vous ne la connaissez pas encore. Manon, est-ce que tu as envie de te présenter dans cette merveilleuse communauté de femmes en fi sensé ? Grave, avec plaisir. Alors, du coup, moi, je suis Manon. Je suis du sud-est de la France. J'aime faire beaucoup de choses. J'aime beaucoup l'univers des femmes. D'ailleurs, je pense qu'on a fait cette belle rencontre, mais ce n'est pas par hasard, effectivement. Moi, j'ai fait une école de cinéma à la base. J'ai beaucoup baigné dans les cartes, dans le mysticisme, dans différentes cultures et religions. Je fais des soins énergétiques aujourd'hui. Je travaille essentiellement en intuitif, beaucoup d'intuitif et beaucoup en clairaudience. Et puis, à côté, j'écris aussi pas mal de choses, différents supports, que ce soit sous format cinéma, mais aussi format oracle. La preuve, j'ai fait mon premier oracle il y a un an. Et alors, le premier oracle, vous allez le découvrir après. Après, mais avant, j'aimerais que tu nous expliques, pour une personne qui n'a jamais entendu parler d'un oracle de sa vie, qu'est-ce que c'est qu'un oracle ? Ok. Alors, pour moi, ma vision de l'oracle, pour moi, c'est vraiment un outil, c'est vraiment un accompagnement, un accompagnant, un guide sur notre chemin. Donc, ça peut être de petits enseignements comme de grands enseignements. C'est pouvoir apprendre à se connaître, apprendre à juste prendre cet instant pour soi et puis découvrir ce qui se passe quand on prend du temps pour soi. Et puis, c'est aussi l'occasion d'apprendre à connaître aussi d'autres formes d'enseignement, d'autres cultures, d'autres personnes et puis s'ouvrir au partage aussi puisque c'est un partage d'oracle. Oui. Tout à l'heure, tu m'as dit quelque chose. Avant qu'on commence à tourner la vidéo, tu m'as dit, c'est la capacité de se révéler. Se révéler, oui. Je pense que c'est la capacité de se révéler, mais j'ai complètement oublié la phrase. Alors, je crois que c'était la capacité de se révéler à travers des outils. Oui, c'est un outil qui permet de se révéler. C'était ça qu'on avait dit. C'était ça, c'est parfait. Et là, on vient de trouver une phrase phare pour les oracles. Comment ça se fait, à ton avis, en ce moment, il y a une... Je ne sais pas si quand tu vas dans les librairies ou dans différents endroits, tu vois l'explosion du nombre d'oracles qu'il y a sur le marché. J'ai discuté avec un éditeur le mois dernier qui me disait qu'ils ne prenaient plus de projets d'oracles pour le moment tellement ça avait explosé, ils ont des propositions de partout. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une effervescence, à la fois une offre, mais une demande aussi ? Je pense que déjà, aujourd'hui, on a envie de plus se connaître, on a envie de faire de nouvelles choses, de faire de nouvelles rencontres. On a aussi l'émergence du féminin et du masculin qui est énorme. C'est-à-dire qu'on voit des oracles partout, on voit des films partout. C'est vraiment quelque chose qui est très, très fort. Et par conséquent, apprendre à se connaître avec des cartes, avec des messages, avec des mantras, ça donne envie. On a envie de se connaître et on a envie de ne plus faire forcément la démarche d'aller des fois aussi trop à l'extérieur et pouvoir se retrouver à l'intérieur. Et un oracle, c'est ça. C'est être libre et s'être autonome. Alors, ce que je vous propose, c'est que maintenant, concrètement, on va découvrir comment fonctionne un oracle. Parce que Manon nous dit qu'on peut se découvrir à travers un oracle. On va la croire sur parole maintenant, mais rien ne vaut une démonstration. C'est parti ! Ok, donc du coup, ça c'est Moya. Donc c'est mon oracle. Il est un petit peu atypique parce que tout simplement, en fait, il fonctionne avec des messages, des mantras et des mots-clés. Donc qu'est-ce que c'est concrètement ? C'est pouvoir en fait tirer une carte. C'est un petit peu au hasard. Tu peux poser une question, tu peux poser une intention, tu peux essayer juste de dire bon, ok, qu'est-ce qui se passe quand je mélange les cartes ? Donc voilà, tu vas mélanger tes petites cartes. Tu poses ta conscience dessus et puis ensuite, tu vas venir mettre ton point gauche dessus pour mettre vraiment ton énergie et puis te connecter vraiment avec les sens. Et puis ensuite, par exemple, tu vas tirer une carte. Donc tu tires ta carte. Donc là, est-ce qu'il y a plusieurs manières de tirer une carte ? Il y a plusieurs manières. Moi, je conseille vraiment d'aller au ressenti et vraiment d'y aller au feeling où tu te laisses happer par ce qui se passe. Il y en a qui fonctionnent, je sais, beaucoup avec le hasard et quand ils tirent, et tout est parfait en fait avec le hasard. Moi, je sais que j'ai ma main qui chauffe en dessous. Mais chacun a sa manière de faire en fait. Tu aurais pu aussi la prendre dans les mains et le faire toi. J'aurais pu les poser sur la table. Vraiment, on est dans l'ici et maintenant, on teste quoi. Ok. Alors, je montre la carte que j'ai tirée. Ici. Donc tu as pris une carte qui fait référence à la festivité, à la joie, à l'amour, au fait de lâcher prise. Donc typiquement, quand tu reçois ta carte, déjà, tu peux te faire ton propre avis. Oui. Parce que là, tu ressens, tu te dis, bon, qu'est-ce qu'il y a écrit dessus ? Donc tu as un petit message qui est positionné. C'est un petit peu comme une phrase clé, c'est ton leitmotiv, c'est ce qui correspond et c'est ce qui vraiment va venir résumer l'essence de cette carte. Et puis ensuite, tu as le petit livret. Accompagnant. Accompagnant. On va dire accompagnatif, accompagnant. Où en fait, tu vas vraiment avoir ton message, tes mots clés et puis tu vas avoir aussi un mantra. Donc le mantra, c'est quoi ? C'est un petit peu le plus de mon oracle. C'est qu'en fait, en fonction de l'énergie de la personne que tu as tirée, tu vas pouvoir venir travailler avec elle. Tu vas pouvoir travailler avec ce qu'elle véhicule, ce qu'elle donne et comment elle peut t'aider au quotidien. Et là, ça va vraiment la liberté, c'est dans la frivolité, dans l'énergie de la danse, de la fête, de la joie. C'est oser voyager, c'est oser être différente et c'est oser aussi exprimer complètement sa féminité, sa singularité et c'est ne pas se soucier du tout de la vie des autres. Ça me fait penser à quelque chose, c'est que quand on tire une carte d'oracle, comme tu l'as dit, si justement, il y a quand même une connexion avec la carte dans un premier temps. Parfois, on a l'habitude, pour celles qui tirent des oracles, parfois, on a l'envie tout de suite d'aller voir le texte descriptif avec plus d'explications. Moi, j'aime bien inviter quand même à se connecter à la carte et à aller chercher sa vérité intérieure avant de vouloir aller chercher une vérité extérieure et de combiner les deux. Et je trouve que l'illustration est magnifique. Est-ce que tu peux nous dire qui est-ce qui a créé les... Oui. Parce que c'est quand même un travail à deux. C'est un travail à deux, oui. En fait, moi, je me suis occupée de créer tout l'univers avant. J'ai imaginé l'oracle, j'ai imaginé chacun des textes, des mantras, absolument tout le décor. J'ai créé les moodboards. Donc, j'ai créé en fait, si tu veux, le design dans ma tête de femme qui ne s'est absolument pas dessinée. Et puis, j'ai fait appel à Marine Le Bourge qui est absolument formidable que j'ai rencontrée sur Instagram. Et je lui ai dit, voilà, j'ai une idée en tête qui est assez précise. C'est un peu challengeant. C'est un petit budget. C'est dans des petits délais. Est-ce que tu es prête à te lancer avec moi ? Et pour mon plus grand bonheur, elle a dit oui. Donc, du coup, elle a retranscrit en fait tous mes moodboards et toutes mes cartes. Donc, ça a été un travail de six mois mais qui était absolument intense, absolument magique. Et elle a vraiment réussi à aussi voyager dans mon monde et à voyager avec les gardiens. Parce que c'est aussi un voyage avec elle finalement. C'est ce que j'aime en fait dans le projet de Manon. C'est que c'est parti. Moi, j'adore les entrepreneurs. J'adore les femmes qui osent et qui créent et qui n'attendent pas une validation extérieure pour faire. Et en fait, Manon, toi, tu reçois des informations. Tu aurais pu attendre des années d'avoir des validations du monde extérieur mais tu as décidé de le faire. Tu as décidé d'oser. Tu as lancé une campagne de financement participatif. Comme tu viens de le dire, tu as trouvé quelqu'un à côté et après, tu as travaillé énergétiquement pour que ça puisse émerger. Et surtout, ce que tu as fait là, c'est un travail de canalisation. Ça veut dire que Manon, comme tu l'as dit au tout début, je ne me souviens plus si c'était dans cette séquence qui va apparaître dans la vidéo, mais tu es énergéticienne à côté. Ça veut dire que quand tu travailles, tu captes des messages, tu captes des informations. Là, par exemple, si tu me vois et que je suis sûre que si tu es dans un travail de soin avec moi, tu peux avoir des informations sur moi. Et Manon, elle capte des informations dans l'invisible et elle a décidé de les offrir au monde à travers un oracle. Est-ce que c'est bien résumé ce que j'ai dit ? C'est plutôt beau, comme tu le dis. J'aime bien. C'est beau, c'est doux. En fait, vraiment, cet oracle, pour moi, c'est un messager, c'est un guide. C'est juste, en fait, moi, j'ai accouché de tout ce que j'ai pu entendre mais je n'ai pas vraiment créé quoi que ce soit. Moi, j'ai juste transmis, j'ai mis mon énergie aussi dedans parce qu'il y a aussi quand même beaucoup mon énergie. Il y a ma façon d'écrire, il y a ma façon d'amener les choses. J'essaie d'apporter toujours un petit peu de la douceur et de la bienveillance dans ce que je fais. Donc, j'espère que celles et ceux qui l'ont dans leurs mains peuvent aussi le ressentir. Et puis, voilà, le but, c'est de faire un voyage d'essence, un voyage où le mental, en fait, il n'intervient plus complètement. Et en fait, je me laisse porter, je me laisse guider et puis je vois ce qui se passe et puis je remercie aussi à la fin parce que voilà, on n'est pas toutes seules et sans elles, moi, je ne serais pas là aujourd'hui et l'oracle n'existerait pas. Et concrètement, je donne une utilisation concrète de l'oracle. Imaginons, je suis dans un moment de ma vie où je n'arrive pas à prendre une décision. Je vais tirer une carte. Si à ce moment-là, moi, je tire la carte Eva, je voyage par l'essence au rythme de la danse, de la fête, de la joie et je m'abandonne entièrement à la vie, clairement, j'ai le message et je sais que ça va guider ma journée parce que je vais y mettre cette énergie et cette intention dans la journée et ça va changer vibratoirement ma journée mais aussi du coup dans la matière. Ça, c'est important. Et donc, ça peut être oui, j'ai un blocage et j'ai besoin d'avoir des réponses. Est-ce que tu as un autre exemple de cas où les personnes utilisent des oracles et tirent une carte ? Il y a plusieurs cas. En fait, tu peux la tirer tous les matins. Tu peux tirer une carte de ta journée, de ton mood. Tu peux tirer une carte aussi pour tout simplement avoir une réponse à tes questions, à une personne, à une situation. Tu peux juste tirer une carte pour méditer. Moi, j'ai des clientes qui vont la tirer une seule fois par semaine et ça va être vraiment leur rythme de toute la semaine ou de toute la journée ou de... Après, moi, j'invite vraiment à le faire en conscience et à en tirer très peu parce qu'il y a beaucoup d'informations. Tu disais justement tout à l'heure que quand tu vois juste l'illustration et quand tu vois juste la carte, tu as déjà ton message. Mon oracle, il a un petit peu ce côté un peu décalé aussi où en fait, le livret va vraiment t'accompagner parce que les mots, pour le coup, M-O-T-S, vont venir rééquilibrer tes mots M-A-U-X. C'est ce que j'aime bien pas forcément dans tous les oracles parce que tu n'as pas forcément toujours à avoir toute une définition, tout un voyage écrit. Mais là, voilà, en l'occurrence, Eva est pour toutes les autres cartes, donc les 43 autres archétypes. Tu as le message, tu as les mots-clés, tu as à quoi elle correspond, pourquoi tu as tiré cette carte aujourd'hui. Et puis, tu as aussi le mantra. Donc, tu vas venir en fait travailler sur la vibration des mots, la vibration de l'énergie de la déesse, de la sorcière, de la nomade, peu importe, de la femme, de l'archétype. Et le mantra ici, oui. Et le mantra, voilà. En général, c'est un message qui est assez complet. Et puis après, le but, c'est que chacun puisse l'intégrer comme il veut et comme il l'entend surtout. Ok, c'est top. Merci. Merci. Alors, je voudrais faire un gros plan. Donc, c'est l'oracle Moya, les gardiennes des sagesses ancestrales. Donc, on a ce point commun avec Manon. C'est que toi, tu travailles justement pour l'éveil parce que c'est un oracle sur l'éveil du féminin. C'est que des cartes. Il ne va pas, c'est n'importe qui. Donc, c'est un oracle pour l'éveil du féminin. On a ce point commun du coup avec Manon d'oeuvrer pour cet éveil, d'accompagner cet éveil qui de toute façon est là, quoi qu'on fasse. Il est en train d'émerger en chacune de nous. Merci Manon. Pour toutes les personnes qui veulent te contacter, avoir ton oracle entre les mains, l'utiliser. Là, par exemple, on a rencontré Sarah la semaine dernière qu'on connaissait toutes les deux. C'est drôle. Et qui, elle, l'utilise pour ses séances en accompagnement avec ses clientes. Il y a plein d'utilisations possibles. Les personnes qui veulent se le procurer, comment elles peuvent l'avoir ? Alors du coup, il est en boutique dans plusieurs lieux, surtout dans la région du Sud-Est. Je suis en train de l'emmener un peu partout parce que ça prend du temps aussi à organiser. Il est aussi en ligne sur Etsy. Donc voilà, on pourra le mettre... Voilà, et puis après, directement par moi. Je suis plutôt sympa. Donc je n'en ai morts pas. Je mettrai le lien aussi de ton compte Instagram. Voilà, de mon compte où je ne morts pas. Voilà, c'est ça. Le compte où je ne morts pas. Voilà, Instagram. Et puis après, c'est un bouche à oreille beaucoup. Merci. Avec plaisir. Merci à toi. Est-ce que tu as envie un dernier message ? Donc les Terres d'Alma, c'est un espace d'alliance féminin-masculin, de leadership et d'empuissancement. C'est une communauté qui a envie d'oeuvrer pour le monde de se montrer, de rayonner, de créer la nouvelle Terre. Est-ce que tu as envie de délivrer un message pour toutes ces femmes et ces hommes aussi, parce qu'il y a des hommes aussi qui suivent les Terres d'Alma ? Je pense qu'il faut s'écouter, il faut s'écouter encore et puis il faut partager, être dans le partage, dans l'ouverture, dans le bien-être. Et du moment où on s'écoute vraiment et qu'on se fait accompagner, je pense que c'est un beau cadeau et c'est un cadeau pour soi mais aussi pour le monde. Donc merci pour ça. Merci Manon. Et moi j'ai un dernier message par rapport au projet de Manon, c'est oser. Parce que ce qu'a créé Manon, c'est partie de l'intérieur, on sent que c'est une vibration intérieure, c'est parce qu'elle a osé. Et ça je trouve que c'est un message merveilleux pour tout le monde. Merci Manon pour ta présence et vive les oracles. Vive les oracles.